L'archipel du Tonga est situé dans le Pacifique Sud, à environ 2000 km au nord-est de la Nouvelle-Zélande. Le royaume du Tonga, que l'on appelait « île des amis » avant son accession à l'indépendance en 1970, a la particularité d'être la seule monarchie constitutionnelle de la région. Souvent considéré comme la danse nationale du Tonga, le laka-laka est en fait un mélange de chorégraphie, d'art oratoire, de polyphonie vocale et instrumentale, de composition musicale et de textes inspirés des légendes et de l'histoire locale. Cette expression culturelle extrêmement vivante est pratiquée par toutes les communautés du royaume et joue un rôle de premier ordre lors des célébrations importantes comme le couronnement du monarque ou les anniversaires de la Constitution. Apparue au XIXe siècle, cette tradition a connu un renouveau au XXe siècle grâce au fervent soutien de la famille royale. La force créatrice à l'origine de ces représentations est le punaké, à la fois poète, compositeur, chorégraphe et directeur artistique. La tradition veut que les punakés renouvellent constamment le répertoire du laka-laka qui explore les thèmes les plus divers inspirés de l'histoire, des légendes, des valeurs et de l'organisation sociale du peuple Tongan. Peut-être peut-on penser qu'il est facile d'être le punaké. En fait, le punaké n'est pas différent du prêtre qui à l'église éclaire et montre le chemin. Je pense que si le punaké est un leader maladroit, il ne respecte pas ses devoirs. Je crois que la première qualité d'un punaké est la connaissance de soi. Il doit comprendre exactement son rôle et alors seulement il peut devenir punaké. Il doit apprendre la vitesse de l'église éclaire et l'église éclaire et le полезne à l'église éclaire et le même défilé. Ils sont dans l'église éclaire et les critiques de sa partage. Le tenez de faire la raison. Le terme laka laka, qui signifie en langue Tongan, faire des pas rapides ou prudents, tire son origine d'une danse appelée Melofola. Les représentations durent une trentaine de minutes et peuvent réunir plusieurs centaines de personnes, alignées sur deux rangs, les hommes à droite et les femmes à gauche. Les hommes ont des mouvements rapides et énergiques, tandis que les femmes exécutent des pas gracieux doublés d'une élégante gestuelle. Les deux groupes accompagnent la danse en frappant des mains et en chantant, souvent avec le soutien d'un chœur. La polyphonie complexe du chant et les mouvements synchronisés de ces centaines de danseurs offre un spectacle saisissant. ... ... ... ... ... ... ... ...